Centre Mohamed Hassan Loizani pour la démocratie et le développement humain. Alors, merci cher ami Achab, merci madame Houria Loizani-Touhami pour l'invitation. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous dans ce centre Mohamed Hassan Loizani, plein d'histoires, d'une autre histoire d'avant et après le protectorat. Histoire, on était jeunes à l'époque, on ne savait pas pourquoi ça se passait des choses. Avant le protectorat, beaucoup de choses étaient justifiées parce que, comme on dit au Maroc, les assassinats et les tuirs après le portrait, le protectorat, je n'ai jamais compris. Ce n'est pas justifié du tout. Donc c'est un honneur, ça rappelle beaucoup de souvenirs, ce centre. Et je remercie l'Ekhwan Loizani qui nous a invités à parler ici. Parler mathématiques à des gens, un public hétérogène, je ne sais pas ce qu'ils savent, ce qu'ils ne savent pas. On a l'habitude de parler mathématiques aux mathématiciens. On a surtout dans notre association, la Société marocaine de mathématiques appliquées, avec presque 600 membres de marocains mathématiciens ou marocains à l'étranger, on organise des sorties pour aller par les mathématiques aux jeunes lycéens, aux jeunes des lycées perdus à Middelt. On est allé un peu partout au Maroc, Demna, Trémifra, Métalia, Azrou. La prochaine étape sera Ahfir. Donc quand on parle à ces jeunes, on a été d'Akhlal, on le fait presque tout le Maroc, et chaque année on visite un coin. Un coin perdu, loin des facultés, où on explique aux jeunes la chose que nous on se posait comme question, à quoi servaient les maths. Ça ne sert à rien, et pourquoi c'est difficile ? C'est difficile, ça ne sert à rien, et pourquoi on le fait alors ? Et pourquoi c'est la façon à partir de laquelle on déniche les meilleurs ? Et pourquoi c'est les maths ? Donc c'est pour la première fois que je vais parler à des gens qui n'ont rien à voir avec ceci. Vous avez un certain âge, vous n'avez pas à vous orienter l'année prochaine dans une école d'ingénieurs, ou à la fac, ou je n'en sais rien. Mais j'essaie quand même de... Je ne sais pas si je serai convaincant, parce que pour convaincre, il faut qu'il y ait des gens prêts à comprendre ce que je veux dire. Alors, j'ai remodelé mon exposé pour l'adapter un peu à la situation. Je n'ai pas l'habitude de parler d'assi, est-ce que je peux vous permettre que je vienne de vous comme un enseignant ? Je n'ai pas l'heure. Alors, voilà. Alors, la vérité. Alors, vous savez que... Qu'est-ce que c'est que si on parle quand même ? On est très très limité dans notre quantité de paroles. C'est du fait qu'on est habitué, on est habitué dans les mathématiques. Tout ça n'est que les maths. Il y a des choses qui sont vraies et quand on n'a pas mentionné d'autres choses qui ont été montrées dans le cerveau. Donc, quand on parle dans le livre, il n'y a pas beaucoup de vérité comme consulté. C'est pour cela que... Comme Dirac, Dirac était dans le train pour lui. En fait, il y avait quatre grands mathématiciens, physiciens concrets à l'éternité politique. Et Dirac, il était... Il a été invité par le ministre pour l'inviter. Et le ministre s'est passé un peu de demi, c'est normal, c'est le voyager du modèle. Le ministre voulait engager la discussion. Dirac, il va le voir. Alors, le ministre lui dit, par la première déministration, il dit, non, qu'est-ce qu'il peut dire qu'il se lève ? Il a un peu de langue de la première, quand il en a, il perd les petits petits. Oui, ça se lève. C'est un peu ça, ça schématise. Ma fille, c'est pour cela, l'autre d'une autre sœur qui a dit qu'elle n'est pas venu dans le cas. Par là, on a un programme, on parle du goût des moutons. Et il n'a pas entendu qu'elle n'est pas venu sauf. Pour lui dire, tu vois que tout le monde connaît, c'est le fondu. Je regarde, effectivement, mais on a du profil qu'il est venu. C'est-à-dire, l'autre profil qu'on ne voit pas et qu'on est venu en fait. Donc, la vérité, c'est ce que je vois dans les yeux. Alors, c'est ça la problématique. Et pourquoi c'est toujours fait ? On essaiera. Pourquoi est-ce qu'on écrit des équations ? Pourquoi est-ce que quand on veut maîtriser un modèle, on essaie d'écrire une équation ? Une fois que c'est écrit une équation, on a gagné. Newton, Kepler, Pernix, c'est des gens qui ont fait beaucoup de recherches en visu sur le mouvement des points des astres. Quand quelqu'un, avant eux, avait dit, il y a une affaire autour du soleil. Avant, avant, il y avait une affaire. Quelqu'un a donné des formules mathématiques du mouvement des astres. Et lui a parlé, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il y a une question. Il y a une question mathématique qui gouverne tout ça. Donc, quand vous écrivez une question mathématique, constituée par des éducations, par des patronaux, et comment ? On dit qu'on a gagné. La nature nous écoute. La nature, pour la comprendre, il faut apprendre les mathématiques. Il faut apprendre les mathématiques. Il faut apprendre les mathématiques. Le livre de ma nature, il y a un langage mathématique. Comme disait le premier. On ne peut comprendre la nature que si on comprend son langage. Ce qu'elle parle, elle parle les mathématiques. La nature, la nature parle les mathématiques. Donc, pour la comprendre, il faut apprendre les mathématiques. Quand, c'est un peu important à moi, forcer la nature à parler le langage mathématique. Quand j'attaque un problème, je ne sais pas, un peu en même physique, et j'essaie de faire parler, c'est-à-dire de transformer ce que je vois en l'équation mathématique. Il faut que c'est écrit en l'équation mathématique, je peux rentrer chez moi et faire la recherche en 40 ans à partir de cette équation. Vous allez voir la formule de Newton, ce qu'il a voluée après. Kepler disait que peu s'il est risqué, il n'a à part le monde élément du monde. Il sera de bonnes. La mise en équation de l'équation universelle, c'est ça qu'il y a des planchets, si vous voulez, la mécanique, la cycle mécanique, une grave passionnelle, parce que les gens avant... chacun, il n'y a rien doutent qu'il y a quelque chose qui attire les choses entre elles, les masses, mais il est nécessaire à la mise à la dignité d'un dollar, c'était ça. mais après, Newton a fabriqué ce qu'on a fait en magnification, c'est-à-dire deux corps quelconque s'attirent. Quoi ? S'ils s'attirent à l'angle du deux autres. Et puis, avec les mathématiques, on peut prévoir, si vous me donnez la formule de Jolt-Hond F égale à gamma, qui n'était pas oublié du tout seul, qui était une force égale à une constante pour le produit de la masse sur la distance au cadre. C'était ça, l'attraction universelle. À partir de cette écrition, appliquée aux planètes, à Terre, à Mars, à Saturne, jusqu'à Saturne, avant Saturne, ça part, ça va. Quand on utilise Saturne, on trouve que ça ne va pas. Il y a quelque chose de blanche. Ça, c'est dans un endroit. Ce n'est pas dans un endroit. Sur 100 euros, les calculs de mathématiques, les gens ont découvert que Saturne, ça ne marche pas. Donc, il faut vraiment un endroit. Il y a quelque chose. Et ils avaient prévu, une critique complètement par une catapulte. C'était Neptune. Donc Neptune a été imaginé par le nom du medicien, un physicien, avant que le medicien n'a pas droit. Donc, on voit bien qu'il a été. Neptune, d'ailleurs, a fait son tour autour du soleil et une heure plus inspirée. Une heure plus inspirée. Donc, Neptune tourne autour du soleil de 165 ans. C'est-à-dire ? Oui. Il faut le faire. Non. D'accord ? La masse est faite cette fois-là. Donc, c'est la première qui converte dans l'énergie céleste et réalisée grâce au calcul de l'ambiance. Avant qu'il soit observé en 1146. Donc, c'est pour vous dire que les mathématiques peuvent prévoir des choses. Dernièrement, nous faisons le X. J'ai étudié le double interpris de 36 10 puissance au moyen de 22 secondes. Ça, c'est presque rien. Mais les mathématiques avaient plus dix ans de distance. Une fois 160. Et, expérimentalement, en 2012, l'exposition ou en bambule. Non. Ensuite, il existe parce que on peut le voir. 10 moins 10, 22 secondes. Il n'existe pas. Mais il laisse les traces. Donc, les FP au CERN sont des études de Genève CERN, CERN, le Centre européen de recherche du CERN à Genève, à Genève de la France. C'est là, parce qu'on s'est recherchable et ils ont dit qu'ils 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 ont dit. Einstein disait comment est-il possible qu'une mathématiques qui sont là produit de la pensée. C'est-à-dire une mathématique. Vous pouvez enlever tout parce que tout objet. Rien, un vide, il ne faut pas aller. Vous pouvez faire de l'autre. Vous ne pouvez pas faire la physique, la biologie, parce qu'on peut faire la physique, les objets, la biologie, les cellules, sauf le bas, vous pouvez le faire dans un vide, d'ailleurs, Herbos, il y a un fou de mathématiques. Il dit qu'il y a un grand livre écrit là-haut où il y a toutes les mathématiques et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On dit du tout selon le besoin. Il y a des mathématiques qu'on va chercher parce qu'on en a besoin pour calculer des choses réelles et il y a des mathématiques qui sont en la gymnastique du cerveau. Le grand livre, il s'appelle. Il est écrit, il est là, il nous en cherche. De temps en temps, on en découvre un tout mieux. Alors, vous disiez donc, Shreid, comment est-il possible que les mathématiques qui sont pleins de produits de la pensée humaine et sont indépendantes de toute expérience puissent s'adapter de si agréablement aux objets de la réalité ? On crée quelque chose d'intellectuel, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, c'est par terre-là, on lui dit, est-ce que j'ai imaginé ? Qu'en si le cerveau humain est préfabriqué, très rempli de certaines logiques à gouverner le gouvernement de Valentin ? La raison humaine serait capable, c'est ce que je disais, sans avoir recours à l'expérience, de découvrir par la pensée, toute, en fait, par la pensée seule, les propriétés de la lumière. Ça, c'est une question que je savais. Gilles savait comment est-il que la mathématiques qui est ma bonne, la langue, et en même temps la règle, la même des sciences. Et pourtant, il est intitulé, il sert bien tout le monde, les épanistes, les physiciens, les chimistes, il sert toutes les sciences. Et ça, la règle des sciences, résumé, j'ai fait un état résumé d'Étienne qui dit comment un ensemble de symboles, si vous regardez un livre de maths, il dit qu'ils savent quoi, qu'une histoire, qu'une histoire, qu'une histoire, qu'une histoire, qu'une histoire, un ensemble, un ensemble, un symbole abstrait, articulé par un jeu de règles précises, issus, issus, pressionement, de l'activité intellectuelle, Faut-il procéder de telles capacités d'adaptation en manque d'entraînement, en manque de tel stade, c'est ça. Donc ça c'est des questions, c'est le résumé de toutes les questions que se posaient de scientifiques. Comment on s'explique le masque en passant des étapes pour expliquer ce qu'il y a. Alors, d'abord Borsche, mon physicien, un micro-lombiste, un vieux physicien, négreur, on s'étend devant cette irraisonnable efficacité. Certains, j'avais une certaine, comment ça se fait que le masque s'en passait efficace dans les sciences banales. Borsche, qui est un économiste, et que l'élément de l'économie politique cure au théorie de la richesse, cette théorie sociale, toute cette théorie est une théorie mathémique. On parle de connu. C'est-à-dire, si l'exposition peut s'en faire par le langage habituel, la démonstration doit s'en faire des mathématiques. On peut faire des discours en économie, mais il faut quand même penser à l'éducation pour prouver que ce qu'on nous dit. Et c'est très simple. Et puis, n'importe qui peut se poser cet incident, pourquoi c'est toujours vrai ? Pourquoi ? Pourquoi c'est toujours vrai ? 5e siècle avant Hésitistose, il ya telle chose. Je sais qu'une première fois des théories, je n'étais pas encore un carré jusqu'à un carré. C'est écrit 400, 500 ans avant le livre. C'est toujours en fait. Pourquoi est-ce que la mathématique, une fois que c'est écrit, ça reste à terme ? Alors que dans la matière physique, il y a une théorie qui arrive qui est éliminée. Einstein avait envoyé, il y a de la mathématique, et Einstein encore, il n'est pas grave. Par contre les mathématiques, vous écrivez un théorème et les théorèmes, vous serez sûr qu'il restera à vous. Parce que ça revient au cerveau directement, sans contact avec l'entourage. Quand vous écrivez un théorème, vous ne pensez à rien. C'est un raisonnement logique dans votre cerveau. Et les choses incluent l'autre. Si on n'est pas tout, on arrive à aller le temps que ce travail est juste éternellement. Alors les mathématiques, ça reste une vérité. C'est pour ça que toutes les sciences veulent un soutien de l'art. Ce sujet de l'économie. Ailleurs, la plupart des économistes en chimie, ce sont ceux qui sont venus de la mathématique. L'âge par exemple, c'est ceux qui sont venus de l'économie. Un nom d'exception, c'est un mathématicien qui a eu le prix Nobel de l'économie. Dernièrement, le prix Abel de mathématiques, parce qu'il n'y a pas de prix Nobel en moi. Le prix Abel, il y a l'équivalent. qui a eu le prix. C'était un fou de mathématiques. Parce que nous avons un maximum de temps avec certains, mais pas encore. C'est un peu important dans le temps. C'est un peu plus dur. Un virage. La décision ne le donne. 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 C'est pas l'équipement du diser, parce qu'il est toujours un peu plus dur. La décision ne le donne. Bien. Donc, pour finir, je vous donne quelques références. Il y a un livre, il n'y a aucun poids d'un livre, intéressant à dire. Vous pouvez le dire, pour ça, facilement, sans que l'être humain. Dieu est mathématique graphologique. Quand on est mathématicien, on n'est pas un peu loin de graphologique. Quand on peut lire bien les maths, on s'approche de l'éternel et de l'infini. On peut penser sans les objets. Alors, il y a aussi toutes les mathématiques du monde. Il y a Herbie Lenin, un normalien en fait géomathématiques. Dans ce livre, on trouve un truc, c'est que la naissance des mathématiques, ce n'était pas seulement dans le monde méditerranéen, la Grèce, l'Égypte, les parents, le Méditerranée. Il y avait dans chaque continent, il y avait une petite civilisation, il y avait un peu de mathématiques. Il y a un peu de mathématiques qui sont nées dans tous les continents. Il y avait des gens qui réfléchissaient, qui faisaient des calculs, qui se partageaient des pertes. Donc, il y avait un peu de mathématiques. Vous allez voir un exemple que j'ai pris dans ce livre. Je voudrais te présenter un peu. Puis, il y a le terme indépendant de Cédric. Il y a un bancaire, un chercheur français, et qui est actuellement parlementaire, qui se présente à l'avenir, qui traite l'avenir. Le livre de Cédric, c'est qu'il vous emmène du début à la fin et vous vivez la naissance d'un théorème. C'est d'ailleurs ça qui lui a donné le prix Phil. Le prix Phil, c'est un prix moderne mathématique qu'on donne aux jeunes de moins de 40 ans. Alors, lui, il l'a lu sur un théorème qu'il a démontré, si vous disiez le livre, c'est-à-dire que vous l'accompagnez dans la réalisation du théorème et ce n'est pas du matin, on travaille en réalité pour tous les détails, mais ça a vu pendant deux ou trois années, ils m'ont effacé à utiliser les événements de fiction de l'Orance. Puis il y a aussi, en France, les iranis, qui croient un travail formidable. Ils m'ont effacé à l'histoire des problèmes, presque l'histoire de la théorème. Il y a beaucoup de choses à lire dans le temps. Il y a aussi le raisonnement divin, quelques démonstrations patriotiques particulièrement élégantes, des choses très très belles dans le thématique. Du Lug. Du Lug. Tu parles du Lugin aussi, ça ? Oui. Alors, il se base surtout sur les travaux d'Ergos. Ergos, c'est un professeur, c'est un bon chercheur mathématicien avant le roi, qui appuie, parce qu'il était juif, dans la région où il y avait des entres d'Erasy, il y avait des entres d'Erasy, et c'est le type que c'est jamais marié, il y avait deux valises, plein de documents, il a fait 1500 publications, il a travaillé avec 500 collaborateurs, et il n'a pas d'avoir à croire, il nous a laissé résoudre un peu de problèmes, et c'était une machine du théorème. Et puis, dans toute l'assurance, il y a aussi sur le site, vous pouvez, ça c'est gratuit, vous pouvez visiter, vous découvrez, sans plus attendre, l'histoire des mathématiques, en didacte, et aussi les grands théorèmes qui ont marqué l'histoire des maths, dans ce livre. Donc tout ça, c'est une bibliographie pour les non mathématiciens, c'est le livre. Et voilà donc, une première référence, c'est le livre, c'est fini. Non, c'est pas fini. Alors, la théorie mathématique est la réalité observée. Est-ce que tout ce qu'on voit, on peut le croire? Dites-moi, je ne sais quoi, je ne veux pas vous parler d'inércisse. L'inércisse, c'est une chose qui vient en mécanique, qui vous dit que, en l'absence de toute force, si je lâche ce pointeur-là, et que je le jette à une vitesse dans un goût de 30, tu ne le montres pas à l'heure, il ne s'arrêtera jamais. Il est à l'heure. ça, c'est l'inércisse. En l'absence de force extérieure, un objet qui bouge à une vitesse continuera à bouger dernièrement. C'est ceci, il ne faut pas le voir ici parce qu'il y a toujours la force, la présenteur, il y a toujours l'attaque sur le sol, la terre. Mais dans l'espace, il y a des voies où on peut, on voit là, sans l'inércisse, sans l'inércisse, parce qu'il y a une vitesse électorale, on continue. Alors ça, c'est l'inércisse. Et c'est difficile de faire peur aux jeunes. Par contre, combien, lequel de ces voies contient le plus de poids ? Ah, ah, non, ça dépend ce qu'on appelle avoir le nombre des poids, avoir le nombre des lèvons. S'il y a 30 femmes et 30 hommes dans une salle et qu'on dise à chaque homme c'est bien d'adapté les femmes, 30, ça s'affiche, il y aura une grande grande il y aura une bijection entre ces deux ensembles. S'il t'a compté le cadre des compagnons, il n'y aura qu'une femme qui ne pourra pas équipendre la membre. Alors, pour le premier cas, on dit que les ensembles ont un même nombre d'éléments, dont le deuxième membre. Donc, quand il y a une bijection, vous savez, le compte c'est infini, je ne peux plus compter les éléments. Est-ce que je peux construire une bijection à un point de vue rouge et l'associer un point de vue bleu? La réponse est oui, il y a une bijection. Parce que si je les remets dans cette forme-là, alors, la pousser, alors la pousser plus grande. De tout point de vue bleu, je trace un petit segment qui l'a versant, il va obligatoirement toucher un point de vue rouge. A chaque point de vue bleu est associé à un point de vue rouge, et inversement. Et donc, ces deux ensembles contiennent le même nombre de points, même si de vue... Ouah... 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 Et c'est éternellement évidentiel à l'avenir, s'il n'y a pas de cop-là, donc au moins, à l'espoir, ce n'est pas qu'à l'espoir. Regardez, c'est une expérience. Regardez, c'est l'expérience. Regardez, c'est l'expérience. Regardez, c'est l'expérience. C'est l'expérience. C'est la première, elle dépasse là où il y avait la ligne droite, elle dépasse où il y a une grande cavité. C'est l'indice qui avait la première. C'est ce qu'on appelle l'akistochrome. Si vous cherchez, vous le retrouvez. Alors, la dernière transformation mathématique, vous voyez, ce qu'on appelle maintenant, c'est le calcul de la relation. Alors, c'est une mathématique créée par ER, c'est un génie de mathématiques de la branche. Donc, c'est quand même, pour des moins, très simple, par VAC plus 4, mathématiques. Alors, c'est moi, c'est moi, en gros, en gros, en gros, c'est moi. Alors, une chose qui contretout nos intuitions ou nos visions, si on vous demande, vous demandez à quelqu'un, il a fait la pizza, a fini, qu'est-ce que vous avez proposé ? Vous allez dire, il vous dit, il y a une pizza de 15 centimes de diamètre à 40 dirhams. Le rayon par exemple, 40 dirhams. Ou deux pizzas de 10 centimes à 50 dirhams, moi, chacun. C'est le même prix, les deux. 40 dirhams, la pizza à 15 dirhams. Vous allez dire, 10 centimes, 10 centimes, ça fera qu'un centime. Donc, c'est plus intéressant de prendre la deuxième. Mais c'est pour bien plus. Parce que ce qui compte, c'est le rayon au carreau. Donc, avec la première, vous aurez 225 filles de Pâques. Alors qu'avec la première fois, c'est justement 200 filles. Donc, Rémi, c'est le deuxième. L'action de l'enfer, rien du tout là, c'est juste l'équation de la surface. Il y a 10, puis en carré. C'est 227 filles. Alors que là, c'est deux fois la surface, il y a un petit carré. Donc, c'est 100 filles, 200 filles, c'est 200 filles. On voit bien que, ici, c'est plus important, intéressant pour la quantité, de prendre celle à 15 centimètres au lieu de 2 à 10 centimètres. Donc, vous voyez là que, si on ne démontre pas, on peut se faire voir dans l'enfant. J'ai même une grandeur. Moi, je parle de la quantité. Si je veux en plus, deux, et pour ma femme, une pour moi, au Dano, une pour une une et l'autre, vous paraîtes. Oui, d'accord. Alors, je dis ici que, si vous allez en Australie, il y a encore des tribus. Il y a encore des tribus qui ont conservé des choses qui étaient basiques de 60 000 ans avant. Ils avaient remarqué que c'est des tribus. Alors, là, c'est une tribune, c'est une tribune. Ce n'est pas le nom parce qu'on peut dire. Pour éviter leur consensibilité entre, pour ne pas se marier entre cause à cause une et qu'il y ait des maladies, tout ça, ils ont créé un système très efficace. Ils ont créé ce qu'on appelle le nombre de points d'un individu. Quand une personne est née, on lui donne un nom de pauvre. Pour faciliter la chose, moi, j'ai apprécié ces noms de pauvre par 1, 2 jusqu'à 8. En fait, eux, ils avaient de 1 jusqu'à 8, mais dans le nom. Ils n'ont pas facile à obtenir. Alors, moi, j'ai donné les numéros, c'est tout ça. Donc, par exemple, un nom de haut pour une femme de génération 1, par exemple, F1 ou F2 jusqu'à 8. Elle ne peut épouser qu'un membre, un membre pour H5, H8, H7, par exemple. Pour la croissance, H7, elle est ici. Pour chaque... Si vous voulez marier, vous trouvez une jeune commoiselle, vous expliquez quel nom de pauvre. Si vous êtes H7 ou qu'il vous utilise LF2, c'est interdit. Il ne faut pas l'épouser. Il faut chercher dans la famille des F1, qui n'est pas nécessairement de ma famille. Elle a F1. Donc, avant qu'il croit que le partage était, une femme demande au P1, ne peut épouser qu'un membre. Donc, demande au P5. Alors, s'il y a une essence qui vient de ces deux A, je demande au P2. Alors, pour moi, E. Le F2 avec H8, 23. Le membre, pourquoi, avec 7, 24, ainsi de suite. Mais encore, vous couvrez tout le membre pour. Donc, ce 2-là, si c'est un membre, il deviendra H2. C'est-à-dire, il ne pourrait épouser qu'une F8. Ce 2-là, c'est un garçon. C'est un enfant, E. Donc, si c'est un garçon, il deviendra H2. Et si c'est H2, il ne pourrait épouser qu'une F8. Donc, c'est pour cela que j'ai mis ici 8. 2, 8. Parce que 2, 8. Même si c'est une femme, il ne peut épouser qu'un membre. C'est une femme de pauvre H8. 2, 8. 3, 5. 4, 6. 1, 5. Avec ça, si ces 2-là ont des enfants. Là, c'est la troisième génération. Là, c'est le grand-père. Là, c'est le père. Là, c'est le petit. Et le roi. Ces 2-là, 2 ou 8. Il va falloir 3 ou 5. Quand est-ce qu'il va falloir 3 ? Donc, c'est F2 avec H1. C'est C1. C'est-à-dire, si je suis ici. Par contre, si je suis H2, F1 et H2, ça vaut ma 5. Ainsi de suite, on va dire qu'au pire, c'est la troisième génération. Qu'un cousin lointain et un cousin lointain manquait plus de progrès. Mais avec aussi, nous occupions des probabilités, il y a une probabilité très petite pour que ça arrive. Et donc là, c'est fait. C'est des mathématiques faites par des abogés de l'humanité. Donc, l'Australie, il y a des siècles avant Jésus-Christ. Alors, le mariage entre le descendant d'un couple et le même nombre de groupes n'est possible qu'après trois générations. Et encore. C'est-à-dire, on peut les éviter. Thalès. Thalès, c'est un mathématicien grec qui a remarqué que surprend un bâton de rondeur à lètre, il mesure, voilà, ça c'est le bâton, disons, de Thalès. Et là, quelque chose de rondeur inconnue, mais très grand. Je ne peux pas le mesurer grand-là parce que c'est le bâton de rondeur. Et à l'époque, on ne peut pas monter. Alors, comment il faisait pour mesurer ce point de rondeur ? Il va s'en battant de Thalès-là. Il le met ici. Il mesure son ombre. Il va faire ce qu'il obtient, une petite aile. Il mesure l'ombre de cet angin-là, ce truc-là, pour ne pas mesurer, c'est à l'île. Là, il le mesure tant qu'il peut le connaître, ça fait grand-l. Mais qu'est-ce qu'on doit Thalès ? C'est qu'il divise n'importe comment, c'est toujours constant. Si vous divisez x par 1 et grand-l par petit l, on obtient la même chose. Si je divise x par grand-l, 1 par petit l, on obtient la même chose. C'est-à-dire que le quotient entre un individu et son membre est toujours la même pour tout le monde, à n'importe quel instant de la vérification. Ça bouge, mais ça bouge du même rapport pour tout le monde. Alors, Thalès a montré que x sur 1 et 1 sur 1, donc que x et grand-l par petit l, un grand terme qui ne faisait pas plus. Avec ça, il a la longueur aussi. Il se sème. Mais il n'a pas assez sur le développement du monde. Mais il a pensé aux pyramides parce que le Parlement voulait connaître la longueur. La longueur des pyramides. Alors, il est arrivé en Egypte. Il a fait ses calculs. Il leur a donné un départ. Et donc, c'est une loi qui est dans le sens concrète que naturellement, en descendant dans les pyramides. Et il a été bien accueilli parce qu'il leur a démontré, il leur a donné une estimation quand même, parce qu'une pyramide, donc une forme pyramide, donc c'est difficile de connaître là où est ce qu'elle commence. Mais ce n'est pas grave. Approximatiquement, il leur a donné une idée de la hauteur des pyramides. Donc, c'est ça, en fait, c'est ce qu'on raconte ici. Donc, si K et ce rapport, K c'est le rapport entre l'individu et son mort, et les constants. En tenant un immeuble, son mort, on dit qu'il y a la même chose que moi, à l'auteur de la voie des états-maman, la même chose. Donc, avec ça, on peut mesurer. C'est un truc qui a pris 500 ans. Il y en a 5 siècles, il y en a 5 siècles, il y en a 5 siècles. C'est l'opéron de Thalès qu'on a pris en collège. Personne ne peut mettre en vue de mathématiques. Une fois que c'est fait, c'est fait. Ça, c'est Newton. Newton a écrit ça en partant des travaux de Kepler, qu'on fermait un peu le radar, et sa femme se formule, qu'il a fait dans son établissement. Newton, il faut pas vous dire, c'était aussi un grand mathématicien. C'est ce qu'il a fait, ça réussit, c'est la mathématique, c'est pas la physique. C'est la mathématique, parce que celui qui a fait le calcul des variations, il y a un petit problème à Leibniz, en face de l'inventaire. En fait, le calcul des variations, il n'a pas envie de dire, chez Leibniz, et il y a un temps de presque en même temps, qui sait qu'il y a pour plus d'aujourd'hui. Les gens disent que c'est des efforts personnels, et puis chacun a découvert le calcul des variations, qui est un bagage, qui est un étude très, très utile. pour le reste dans la mécanique. Pour vous dire que la communauté, la plus proche cousine de la science mathématique, c'est la physique. Alors ce qu'il y a, c'est qu'il y a les physiciens, physiciens purs, il y a les mathématiciens purs, et il y a ce qu'on appelle, la théorie qu'on appelle la physique mathématique. La physique mathématique, donc un spécialiste en physique mathématique, c'est un mathématicien, qui va chercher une formule conceptique, à qui New Yorker dit que le R, c'est la force d'attraction entre deux, de la masse 1 et la masse 2, qui sont distantes d'une distance égale à l'aise, sur du carré, et qu'à ce qu'il y a, il y a une constante universelle, il y a une constante à l'aise, il y a une constante à l'aise, c'est là. Et sur l'athématicien, il va sortir de ça, de ça il va sortir comment ? Pour la Terre, qui est le mouvement d'une planète, autour du Soleil. Est-ce que c'est unique ? Et on demande mathématiquement, que ça doit être un cercle de l'élix. Le cas des planètes, c'est des ellipses, mais il y a une autour d'un autre à Terre, c'est un cercle, que ça. Quand on est lié par ceci, les satellites, qu'on envoie une longueur d'espace, ils prend des cerfs autour du Soleil, et il y a ça. Il y a le M1, la masse du petit peu, et le M2, ça ramasse dans Terre. et ça fera les deux distances qui ne séparent. Donc, il y a tout ça. Alors, l'air a transformé ces équations-là, cette équation, en tout ça. Le génie, c'est ça, le génie de l'air, il y a tout ça, qui vous dit, c'est que les variations d'une masse c'est le génie de l'air au cours du temps. Si vous avez une masse de 1 kg, ça reste 1 kg. C'est-à-dire qu'on différencie la masse par rapport au temps, c'est le génie de l'air. Quand on est lié, que ça veut dire ma masse totale. Ma masse totale, quelque chose, et toujours, je constate, un instant, là. Quand je mange, ma masse change. Quand je regarde une vitesse, il n'y a pas le vin, en fait, à moitié de cette lumière, ma masse n'a pas changé. Heureusement, il n'y a pas le vin. Alors, Einstein, c'était concret. C'est-à-dire que le Newton, à partir du Newton, on tient tout ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la conservation de la matière. La matière, qu'est-ce qu'il y a ? Celle-ci, c'est la conservation de la quantité de mouvement. Là, ce n'est pas un peu de livre, il faut voir ça comme une image. Je ne disais pas, c'est l'écran. C'est l'écran. Tout ça, c'est l'écran d'image. Alors, la deuxième expression, il faut dire que, si un objet arrive avec une vitesse de 100 km à l'heure et l'heure d'un autre objet qui était au repos, vous compreniez de la même masse. De la même masse. 100 km à l'heure, il arrive sur un autre objet qui est le plus rapide. Ils vont tous les deux se déplacer, mais à quelle vitesse ? 57. Ce n'est pas ce qu'on dit que 100 km à l'heure. Il n'est pas arrivé avec 100 km à l'heure, il leur a un objet qui était au repos. 200 km à l'heure, alors moi, ça concerne la vitesse. Mais, 50 km à l'heure, c'est 50 km à l'heure et on va se déplacer à l'heure à 50 km à l'heure. Si il n'y a pas qu'une masse qu'il y a, il se peut qu'il ne bouge pas. Imaginez qu'il mène un projet de choriste, il ne va pas le pousser. Donc ça c'est vrai pour les astres, pour les masses. On va voir que ça c'est la conservation de la quantité de mouvement. Plus les vitesses ne se perdent pas. Elles se transmet en donnant celui-là l'obstacle et en gardant celui-là pour moi pour continuer. Là c'est la conservation de l'énergie. Quand on a une énergie propale, elle se conserve. Ou bien elle peut se transformer si j'ai une énergie potentielle, c'est-à-dire celui-ci-là, c'est une énergie producteur, puisqu'il est ici à une certaine hauteur, il a une certaine énergie potentielle. Si je le lâche parce qu'il y a un plasma qui me tient, et on va tomber sur le sol parce qu'il y a cette énergie potentielle, elle va se transformer en énergie cinétique pour tomber sur le sol. Donc ce qui arrive dans les énergies, c'est qu'elle se transforme électrique, devient mécanique. Le gasoire devient nocanique. L'énergie mécanique peut-on donner de l'énergie électrique, parce qu'on ne fait pas pour les détruire, enfin pour l'électricité. Donc les énergies, elles se transforment d'une à l'autre, mais là, son propane reste en même. c'est un peu cette équation-là, c'est une équation de l'énergie. Là, ce n'est pas la pointe de l'énergie, c'est un peu compliqué. Pour les gens qui étudient les équations des fluides, vous imaginez que vous vous intéressez à l'eau qu'il faut dans une cegna, et vous dites, je vais regarder ce point. Ah ! Là, j'ai touché le point. Mais, quel point vous parlez ? Le point où j'ai touché ou là, la boutique dont j'ai touché, que c'est le français ? Alors donc, les gens, on définit votre mathématiques pour étudier ces calendaires. Est-ce que je m'intéresse au point de la cegna, où j'ai mis le marre ? Ou bien au point qu'il y aura une épouse. C'est-à-dire, pour étudier le point de l'autre épouse, il faut faire des mathématiques en suivant la dose. C'est même la source d'histoire. C'est l'histoire de la lumière. C'est ça qui nous a conseillé, à proposer les palestiniens, à détenir des délais particulaires, sous-particulaires, parce qu'ils suivent la particule dans un mouvement. Et ça a fait le sens, ça va se tendre. ça va prendre beaucoup plus de temps en physique. Là, je... La loi de Marx. En fait, je suis en train de passer sur les scènes de mathématiques, et... je dis tout ce qui me sortait, qui me venait à l'esprit, quand je ne peux pas se l'exposer. Où est-ce que les mathématiques ont été études ? Est-ce qu'un physicien trouve bon et naissance des mathématiques ? Est-ce qu'un mathématicien peut imaginer ? il y a des scientifiques. Alors, D'Arcy, c'est tout simple. Le technicien, un technicien qui s'occupe de la distribution de l'eau potable en Trois-quelques de Dijon. C'était ça, un ingénieur, mais l'ingénieur, c'est juste un technicien là-bas. Et il prenait rhum à la source, la région de Dijon. Mais pour donner une quilla aux habitants, il faisait des recherches pour filtrer le haut pour avoir du bas. Alors, il n'y a pas de qualité. Ça, c'est un appareil destiné à déterminer le haut. En fait, c'est des appareils qu'il utilisait, Barcy, pour filtrer l'eau. En faisant, en 1857, de l'eau à travers, faisant couler, de l'eau à travers le sol, Henri Barcy créait la voie qui porte son nom. Il est publié dans un document qui s'appelle le Pantaine de Jules Découragé de Dijon. Alors, au début, c'était ça. Juste ça. Ça, c'est le débit. Le débit de l'eau. K fois S. K, c'est une constante. Ce n'est pas le fait de comment partie. K, c'est, si vous voulez, c'est comment est le filtrer. K, c'est une matrice qui caractérise le filtrer. S, c'est la section, la surface, la section. C'est une grande partie. C'est une grande partie. Des parages, c'est la hauteur. E, c'est autre chose. Donc, cette affaire-là, avec le temps, en fait, elle devient vitesse égale K. C'est une grande partie. C'est une grande partie. C'est-à-dire que la vitesse de filtration est une sorte de proportionnalité au gradient de pression. La pression d'eau et la pression d'endroit qui est la différence. Alors, j'obtiens une vitesse. On n'appelle pas la loi de García. Et depuis, je suis 1855. Et depuis, beaucoup d'eau a coulé sur le pont et dans 1000 euros. Si, alors, parce que bon, les gens se sont intéressés à ce que l'on aime. Moi, quand j'ai travaillé sur ça, c'était sur les gens qui exploitaient le pétrole. Pour soustraire le pétrole sur le sol, les méthodes, on renverse, on creuse des puits. Parce que quand vous avez un un puits de pétrole, c'est-à-dire un grand lac souterrain du pétrole, on creuse un puits d'un côté, un puits dehors, et on injecte deux autres dans un pétrole pour recevoir le pétrole de la pétrole. Cette pétrole de pétrole, pour le gaz, en tout cas, c'est un fluide qui pousse un autre. Vous injectez un fluide, il va pousser un autre fluide pour sortir votre pétrole. La mise dans l'équation de tout ça a poussé les gens à écrire ces équations-là. On a poussé les équations qui gouvernent ce que je viens de dire. On se fait prendre. D'autres gens, d'ailleurs, on a donné des P.E. au master dans ce sens, vous savez que chaque carreau, je suis l'éclat de mon tumeur, l'arrosage, les ingrées, les pesticides, les insecticides, les régions du tchadbar, de partout. Alors, où va tout ça ? Quand il pleut, ces produits chimiques s'inquiètent doucement, petit à petit, vers le lac créatif. Alors, il y a des équations qui trouvent l'air, qui expliquent comment ça se passe. Et quand ça va arriver, on a des contextes qu'on va les voir après. Si vous prenez la côte marocaine, le Tanja, le Berlin, sur toute la côte, à 30 kilomètres, donc quand il pleut des termes, et donc il y a des puits, 100 mètres ou 100 mètres, vous allez, soit plus loin, il y a beaucoup de puits. On aspire de l'eau douce, qu'est-ce qui se passe ? L'équilibre naturel, il y a encore des mathématiques, il y a même des tests qui sont faites, parce que quand vous enlevez l'eau douce, il y a l'eau de mer qui arrive en bas. Il y en a 40-50 ans, il n'y a pas de soin, alors je vais me dérouler. Parce que plus vous puisez, vous repoussez, vous savez, c'est ce qu'on appelle la stabilisation des régions frontières du Marocaine. Il y a des mathématiques, il y en a, sur ce sujet, actuellement, on va se mettre. Donc il y a, et ces équations-là, si vous en résolvez, un petit souvenir, vous gagnez un prix. Parce qu'il y a des équations très difficiles. Ce n'est pas, c'est des équations très complétaires. Moi, on fait ma théorie de mathématiques, moi, on a pu en faire des énergies, avec le centre de l'ordinateur. Et puis, voilà les outils du travail. ceux qui savent, Toutes les solutions faites, c'est tout un bagage mathématique récent. Tout ça, c'est des mathématiques du 20e siècle. Parce qu'on crée les mathématiques selon la demande, selon le besoin. Pour établir ce problème, j'ai besoin de faire des mathématiques. Alors nous, en mathématiques, on fabrique des maths, du pré-paporté, des mathématiques pour répondre à des questions physiques actuelles. Comme la lignée, on lui entend faire des maths pour répondre qu'on a fait des mathématiques. Actuellement, c'est votre mathématique qui naît. L'homogénéisation, je ne sais pas si on parle ici. Il est là. Il est né en 1980. En 1980, c'est récent. C'est une théomathématique qui est un peu comme dans l'emporte pour hémogénéiser. Quand je te pousse le monde dans le sable, je ne peux pas dire que la boulotère passe à l'adapte, la boulotère, 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 la boulotère. Non, il faut un moyen de moyennisation. Et c'est ça, l'homogénéisation. C'est-à-dire un traitement global de l'éployement des fruits à travers ce milieu. À travers le sable, à travers le monde. Donc l'homogénéisation, c'est né pour étudier ce genre de problème. Si vous chantez la matérie, vous chantez par des cycles. Une barre. Prenez chez vous. L'électrique, vous chantez un point. Là, le fait de chanter en un point, les gens, avant les naissants, utilisaient les fonctions. Or, chanter en un point, ce n'est pas une fonction. C'est un truc définit juste en un point. Et il l'ailleur. Ça ne pouvait répondre à les fonctions. Il ne pouvait pas répondre à ces gens. Le problème. Alors, l'orange-varte a défini les distributions. Les distributions, ce sont des trucs qui agissent en un point. Les mesures de Dirac. Et puis ça, dans l'essence, on mesure des agarres. Alors, la théorie des distributions, c'est quelque chose très robuste, déjà construit, à part entière. Et elle répond à ce phénomène de chanter en un point. Exciter en un point. Je n'existais pas avant. Donc, voilà ce qui est ici. Pour le carré, eh oui, on est théorique. Là, maintenant, c'est... Quel point est fragmentable ? Finis-Pébillon ? Alors, vous savez, la pénitule de l'automne, il y a une meilleure prévision du temps simple, à l'idée physique, théorique, maintenant, prévision du temps simple. Et puis, il se fait qu'il y avait une meilleure question, ici, le maire. C'est que ça ne vous a pas cher. C'est que je vais vous encher, un petit peu. Voilà. On a tout le monde. Ça, ils ont fait le processus du Maire. Il se fait vraiment faire un petit tour à l'automne. On va voir, il ne l'a pas, si ça, il travaille sur le... Sur le... Sur le mazel. Après ça, on a fait ça pour ça, Alors, moi, il a équipé de 괜찮, moi. Donc, on a tout. Je n'ai pas de plus de maquillage. Alors que j'ai pas de plus de maquillage, j'ai pas de plus de maquillage. Alors c'est le système qui m'a mis. Poincaré, en voulant étudier, en voulant mettre les équations de deux corps, 3 comme W, le soleil, et maternelle. Chique et Jean-Michel. Manu, bâtirait par la... Tenu à la laisse par la terre, c'est pour ça qu'il tombe le tout. Hachikulu tenu par le soleil, et tout ce monde tombe dans le soleil. Alors il voulait créer des équations de ces ailes. Alors imaginez deux corps, trois corps, imaginez quand vous avez neuf corps pour le même soleil, et chacun s'attire. Alors, lui, il m'a écrit dans ce qu'on appelle les systèmes dynamiques. Et ces systèmes dynamiques, c'est un mode de compression qui gouverne ce qu'on appelle. Mais malheureusement, ils ne sont pas stables. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'une petite erreur, à l'instant, t égale zéro, peut entraîner une grande erreur au bout du jour. Si vous dites que il va pouvoir jusqu'à ça, par exemple, alors il est peut qu'il ne peut pas le servir. C'est-à-dire, c'est-à-dire que le système dynamique, le prévoit le temps, mais juste. Donc, ça va dire qu'un ralopant, parce que là, c'est rien. Le prévoit le temps, mais c'est rien. Alors, je dis ça, parce que j'ai l'habitude d'aller voir des jeux, le terminal, le lycée, quand tu parles, quand tu parles en feu, les yeux qui brillent. Alors, je donne cette affaire comme l'exemple de leur vie. Les petites erreurs commises à l'âge de 18 ans, c'est quand même très large. Parce que, quel voulez-vous ? Parce que les postes, tous les postes que vous travaillez sont vacants. Tous les postes, ici, vous avez 18 ans, ici, 28, 30 ans, les postes que vous allez occuper sont vacants. Celui d'ingénieur, celui du médecin, celui du étoile, qui s'en va, donc tous les postes sont vacants. Alors, choisissez les éléments lesquels vous voulez occuper, c'est difficile, et c'est très, 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 c'est-à-dire très instrable. Et l'homme dit qu'il y a avant d'avoir qu'il recoule le roi du carabouche, il y a un état, je crois, il dit qu'un ingénieur, peut-être qu'il y a un ingénieur, ce n'est pas quelque chose. On l'a peut-être au prochain. Mais on essaie de faire mieux. Alors, c'est pour cela que j'utilise le roi du carabouche, parce que je ne sais pas. c'est une petite erreur en bas, c'est une chance. Bien. Alors, pour les physiciens et les chimistes, qu'est-ce qu'ils disent ? Que l'état du particule et son énergie ne sont pas contenus. Qu'est-ce qu'il y a des chimistes dans le milieu ? C'est-à-dire que, c'est ce qu'ils appellent la quantification de l'énergie. Autour d'un macron, la chimie, l'électron, va être important. Il y a des places spéciales, réservées. Des places caillées. Si je le touche à l'oreille, des places, c'est ce qu'on appelle la quantification de l'électron. Voilà. Mais ceci, on est en maths. On peut le faire en maths. Voilà la chimie. Parce qu'en fait, parce qu'en fait, la théorie est gouvernée par des équations. Les équations de Schrodinger, qui contiennent un opérateur de l'orakwassien. Et chez nous, l'orakwassien, c'est un opérateur qui admet un inverse comptable. Et dans la topologie, quand un opérateur est comptable, alors il admet l'aspect des membranes. Donc, c'est des membranes, ça veut dire 0,1,2,3, et non pas 0,1,1,1. Tout ça, on continue. Donc, les mathématiques, ont répondu et ont validé dans la banque ici, donc je passe tout ça. La relativité générale traite le mouvement des planètes c'est l'infiniment. de la banque. Si vous faites Newton, il expliquez, là il expliquez vous. Oui. Mais Einstein l'a accordé. Parce que pour Newton, il y a des halèles. Quand des choses, des fois ça fait des grandes tests, il y a des phénomènes, quand on ne les voit ça va pas. Alors la relativité, d'Estein, il faut un carré, parce que c'est un tas de monde. C'est un tas de monde. C'est-à-dire qu'à la fin, celui qui s'est présenté la chose, alors que le mathématicien, vous le disait qu'avec, il n'y a pas du tout. Alors la mécanique quantique étudie le mouvement des particules. Les apports, les électrons, l'inculement petit. Alors vous pouvez dire que la relativité générale, c'est l'inculement grand. L'art mécanique quantique, c'est l'inculement petit. Mais on ne peut pas appliquer celle-ci, ni celle-ci, ni celle-ci. Pourtant, elles sont menées presque en même période, c'est-à-dire 900 côtes, mais le petit fer rouge. Aucune. Ces deux théories sont encore confusées depuis le récent. Vous ne pouvez pas expliquer un phénomène gravitationnel que le quantique. Et l'inverse aussi. Donc, il faut prouver autre chose. C'est la recherche actuelle. Il n'y a rien de sérieux encore. Les gens parlent d'une théorie qui va unifier tout ça. générales. Ma théorie du temps. Le corps. Le corps, par exemple, n'essaie. Il n'y a rien de bien construit. Donc, l'affaire à celui-ci. Sa construction mathématique est encore incomplète. L'affaire à celui-ci. Et si vous lisez un peu sur le futur cette théorie, elle commence toujours par quelque chose de mathématique. Un livre commence soit un groupe de vie. Un groupe de vie, c'est un livre. Dans un bon sens, mathématique. C'est-à-dire que, mais aussi, dans la simétrie, il y aura dans la théorie de la géométrie. J'ai beaucoup. C'est l'antimatière. L'antimatière, c'est déjà mécanique pratique. Mais, pour fabriquer quelque chose qui parle mécanique pratique, l'univers, dans l'inventu, il faut encore manquer le monde. C'est difficile. Mais, le cas, c'est encore... Il y a des recherches partout. Il y a des recherches partout. Il y a des recherches partout. Voilà. La théorie... Donc, je vais parler un peu de l'application des mathématiques et des mathématiques. Par exemple, l'économétrie, pour que les gens prennent le grand prix, c'est une mathématique. C'est une mathématique. C'est une mathématique. Les étudiants économiques commencent par à étudier le SMIT. C'est numérique. C'est régulièrement. Les banques, elles utilisent le SMIT. D'ailleurs, là, je disais la parole à un nombre d'exception, il y a eu deux QI. C'est une mauvaise, c'est une mauvaise, c'est une autre chose. Là, on est quand même en mathématiques. Les banques, tous leurs systèmes basés sur les banques. Bravo, c'est la prévision du marché selon les banques actuelles, les banques actuelles, les banques du compte, la logistique et la distribution. Tout ça, c'est des mathématiques. Tout ça, c'est des banques. Ça, c'est des mathématiques et économiques. Après, il y a aussi la gestion des pêches. La gestion des pêches, je parle de ça parce que c'est des sujets liés à la haine, les étudiants disaient d'apprendre la recherche sur la banque. Donc, je me suis dit, bon, il faut parler aux gens de ce qui se passe actuellement, aussi au niveau de la banque ou ailleurs. Il y a maintenant des études sur la gestion des pêches. pour conserver la ressource, un outil, pour conserver l'espèce. Quand est-ce qu'on peut chasser les sardines, quand est-ce qu'ils pourraient se reposer si moins ils voient disparaître. Tout ça, il y a une équation. Les grands poissons ont l'outil. Voilà, par exemple, Pierre Roger, c'est un grand académicien français, il y a eu beaucoup de choses sur ça, sur cette affaire, justement, la pêche dans l'outil. La pêche, il y en a. aussi une sorte d'équation, mais ça date de mieux, ça, c'est des années 1920, on prend. C'est pour dire que, il y a, bien maintenant, des équations dans ce, ce, dans notre économie. Ça, c'est une pêche. Alors, la propagation des études, et nous aussi, toujours les systèmes dynamiques. Quand on parle des systèmes dynamiques, c'est des choses qui sont un peu, Liver, non-liver, c'est des équations, on les dit, c'est le bleu, le bleu, c'est des choses naturelles. D'accord ? Ici, par exemple, des équations de 1927, qui vous donne la propagation de l'épidémie dans une population. Si vous appelez, les individus, c'est le système 6, les individus susceptibles d'être infectés, voient ainsi. Et puis, les individus infectés, voient une. Et puis, il y a un autre modèle, il y a ceux qui sont déjà dérits. Et donc, ils ne peuvent pas être inquiétés parce qu'ils sont en sorte vaccinés. il y a des infections, et des compressions fichées. Quand le Préshégoï c'est pire, c'est pire, c'est pire. C'est en fait les ongulettes. Et puis, il y a un sujet que j'aime bien, c'est celui-ci. C'est un sujet sur lequel, j'ai un étudiant qui a été en tirant son tothora, avec Jean Brasseille, sur l'épilepsie. C'est l'épilepsie, par exemple, ça ? ça va ! ça va ! Bien, vous savez qu'un neurone, c'est la plus petite partie de votre cerveau, soit dit. Un neurone, dans notre cerveau, il y a 100 milliards de neurones. Votre cerveau contient 100 milliards de neurones. Votre cerveau, il fait 2% du poids de la personne, ça dépend d'une personne, mais c'est une moyenne. Il fait 2%, mais il consomme 10% d'énergie que le corps consomme. Il faut bien qu'il bouffe trop, il mange de l'insecte, mais il fait que 2% du poids. D'un neurone, pas un axon, pour vous lier un autre neurone. Donc chaque neurone est en relation par un axon avec un neurone. Parce que, quand vous suivez celui-ci, il y a ici, là, il sont de 1000 à 10 000 d'endrites qui vont vers votre nom. Donc ça fait des milliards de connexions entre les neurones qu'on a dans notre cerveau. Plus on a de neurones, plus on connaît plus de choses. Notre cerveau se transfère à chaque instant. Chaque information qui rentre, il y a un réseau qui se crée pour représenter cette information qui est rentrée. Et il reste connecté le temps que je rappelle cette chose. Quand je vous dis ça veut dire que les connexions sont cassées. Mais il revient s'il y a une excitation. Si votre grand-père est mort et le content, il se peut déterminer les yeux que vous le voyez directement. C'est-à-dire que vous arrivez pour reconstruire les connexions que dans l'image de votre grand-père. Alors, la connexion dans le cerveau, c'est quelque chose de très, très complexe. Et les gens ont commencé l'étude parce que les maladies de la neurologique d'Alzheimer et Parkinson, il faut aller vraiment... Vous savez comment ça se passe. Je ne dis pas si je voulais vous parler de ça. Chaque neurologue, il y a un royaume. Et entre le royaume et l'espace qui l'entoure, il y a ce parti-là qui s'ouvre et qui se perde. Il y a deux portes. Ici, il y a un paquet de produits d'ions, sodium, potassium. Et de même à l'intérieur qu'à l'extérieur du royaume, mais en quantité inégale. Donc, quand un port s'ouvre, c'est naturel que des ions sortent ou rentrent. Cette fuite d'ions, l'intérieur du royaume à l'extérieur, crée un potentiel. C'est ce qu'on appelle le potentiel d'Axon. Et ce potentiel crée un courant électrique qui suit ce corps d'Axon pour donner la formation à notre neurone. Voilà comment fonctionne un euro qui dit bonjour à notre neurone. Ça, c'est juste le neurone. Le neurone a des milliards. Alors, quand vous parlez, quand vous lisez, quand vous apprenez, c'est des courants électriques, des milliers, des milliers, des milliers de courants électriques qui passent entre une grande partie du royaume. Et comment ça s'ouvre? Comment on peut se poser des questions? Je ne sais pas. 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 Comment ça s'ouvre? C'est bon. Pourquoi il s'ouvre pour tenir cette action? Ce potentiel d'Axon? Qu'est-ce qu'il ouvre à dire? Est-ce que... D'ailleurs, il y a déjà les sens. Les sens... On a combien de sens? Ça, c'est pas. Six autres, cinq sens. Alors, il y a déjà le sens. Ça va me raconter une histoire triste. Voilà. Je deviens triste, je peux nous-mêmes jusqu'à aller plus loin. Parce que, voilà, je ne sais pas. Pardon? oh non de l'afrique il y a un mort. D'abord, il se dit qu'il est mort. Oui, franchement. Oui, franchement. Il y a un père, il nous parlait. Ah là là, vous parlez de ce qu'il est grand-fils. Non, oui. J'aurais dû le citer parce que quand même, c'est un féromètre. Non, mais c'est un... C'était bien, mon nom, qui occupe la phrase de M. Le Pantle. Ma chère de M. Le Pantle. C'est lui qui a un héritier. C'est lui qui a un héritier. C'est quelqu'un qui est épileptique. Il ne parle pas. Il ne pose pas. Il ne pose pas. Il ne pose pas. Il ne pose pas la théorie de mathématiques qui n'explique pas que c'est la même du droit. C'est un théorème. Alors, je pense que c'est la même chose à dire. Ma crée de go en mathématiques, tout le monde sait pas. Elle sert. Par exemple, pour protéger le monde, le monde premier, c'est... Il faut le baser sur le monde premier. C'est des choses. Depuis 2000, l'arrivée des ordinateurs puissants, ces membres peuvent être populaires en même temps. C'est-à-dire qu'il faut pousser encore plus loin sans protéger nos... de l'arrivée des ordinateurs. C'est une fortune, non? En 2009, on a plus calqué les dix autres comme dans l'an premier, à l'an de ce qu'il y a, de centrale du Sud. Alors, dans les banques, les gens commencent à penser à tout pour pratiquer en tout, qu'il y aura... Alors, on peut se dire ça. Voilà. Ah! C'est des maths. C'est des maths. Ça, c'est l'équation z dans la puissance 8 moins 1 égale 0. Si vous l'avez enlevé dans r, la seule solution, la seule solution, moins 1 pour r. Moins 1 à la puissance 8, c'est r. 1 à la puissance 8, c'est r. Mais si vous l'avez enlevé dans c, l'ensemble des membres complexe, on sait que dans l'ensemble des membres complexe, l'équation d'un premier nombre de degré 8 a deux obligatoirement, oui, à c'est un complexe. Alors, je les ai écrits par 100 morts. Par 100 morts. Si on fait 1, i, 1, i, un peu... C'est des membres complexe. Si vous connaissez. Alors, je vais faire comme si je ne connais pas. Et je vais essayer de s'approcher par une méthode numérique. Et encore, Newton. Parce que Newton avait créé une méthode très, très, très rapide pour approcher là où ça mule les fonctions. Par exemple, ici, là où ça mule z puissance 8 moins 1. Donc, je fais comme si je ne connaissais pas ces racines. Et ça, c'est la méthode de Dieu. Donc, pour ce problème, je donne un plus zéro quelconque. Mais où est-ce que je vais donner ce plus zéro ? Un peu n'importe où. Plus zéro égale 1. Donc, j'ai dit que je travaille en moins de 2, moins de 2, moins de 2. Alors, je prends les 0, 4. Je calcule que 1, donc, égale 1, il tient 7 plus zéro, plus 1 sur plus 0, qui sont 7. J'en tiens bien. Je calcule les 2 en utilisant 1. Au bout de 2, 3 et 4, j'avais remarqué que ça converge vers une racine. Mais laquelle des racines ? Je les ai placées dans le plan. Je prends mon plus zéro ici. Moins de 2. Moins de 2. Et je calcule. Et j'utilise mon ordinateur. Si le processus converge vers zéro, alors j'ai un plus zéro, c'est bon pour moi. Et j'utilise mon ordinateur. j'utilise mon ordinateur. Et j'utilise mon ordinateur. Si mon processus va vers zéro, quand mon ordinateur j'ai... Qu'est-ce que vous dites de 2 ? Je sais pas. Je change de couleur. Donc, je dois préparer 8 couleurs. Et cela ouvre un processus, quand mon ordinateur a le plus zéro de départ pour le peindre en la couleur prévue pour ça. Et je fais varier plus zéro, maintenant, puis, je valais tout l'écran de mon ordinateur. Du zéro, je le prends tous les pixels de mon ordinateur. Donc, ça prend quand même un grand paquet. Cela fait que je vais parcourir tout l'écran de mon ordinateur du point du zéro. Si je lui dis... ... 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